Le psychologue répond à une demande qui n'est pas toujours claire au départ de la part du patient. Ce qui provoque généralement la demande, c'est un mal-être, une souffrance à un moment donné, qui n'est plus possible à garder, à tenir. L'idée, c'est de trouver une porte où on peut lâcher ce qui se passe, sans trop savoir exactement ce qui nous arrive, et pouvoir mettre des mots dessus, et trouver quelqu'un qui peut nous aider à comprendre ce qui nous arrive. L'aidant familial, en fait, il n'est pas forcément préparé à être aidant. Il ne sait pas toujours qu'il est aidant, d'ailleurs. C'est quelque chose qui lui tombe dessus à un moment donné. Des fois, il y a une maladie qui est là depuis longtemps, chez un proche, et petit à petit, on a pris le rôle de soutien sans vraiment s'en rendre compte. Et puis parfois, peut-être plus là, en tout cas dans les aidants que je reçois, souvent c'est une pathologie qui est arrivée avec le vieillissement, qui est arrivée peut-être suite à un AVC, et une pathologie qui est arrivée, en fait, un peu d'un coup. Des rapports nouveaux, en fait, vont naître, et c'est là où ça se complique, en fait. Ça vient faire relever, venir plein de problématiques qui, peut-être, étaient déjà sous-jacentes dans l'histoire de la famille, du couple, mais qui prennent un autre sens avec la maladie. Et donc là, l'aidant, il va avoir besoin de comprendre les émotions qu'il peut ressentir, les questions qu'il peut avoir, quel rapport attitude avoir avec la personne qui l'aide. Enfin, ça va bouleverser vraiment une façon de vivre et d'être, en fait, dans la relation avec la personne aidée. En fait, il y a un espèce de contrat invisible, on va dire, moral, entre la personne aidée et la personne aidante. Quelque chose qui est basé sur du non-dit, souvent, où, en fait, il faudra toujours être là pour l'autre. Le jour où c'est plus possible, le jour où on est fatigué, le jour où on a des problèmes de santé, où on ne peut plus, où ça devient trop compliqué, trop douloureux, et qu'il faut prendre une décision, du coup, se séparer. Là, ça devient compliqué, en fait, de quitter ce rôle. Et c'est là où la culpabilité prend le dessus. Pris dans le rythme de la relation d'aide, on tient, on tient, on ne pense pas trop à soi. Et il faut bien faire, il faut effectivement que l'autre soit bien, que tous ses besoins soient comblés, au niveau de la santé, au niveau psychologique aussi. C'est très rare que la personne vienne avec cette demande, je veux parler avec d'autres personnes de ce qui m'arrive. Ou alors, c'est vraiment pour avoir des informations, on va être sur du concret, on veut des conseils, on veut savoir comment faire, enfin, sur l'aspect pratique ou administratif. Mais, sur ce qui arrive profondément, non, ça se passe en individuel. Et effectivement, il y a un cheminement, un processus. On peut passer plusieurs rendez-vous avant que la personne réussisse à parler d'elle-même et de ce que ça lui fait. C'est plus facile de parler de l'autre, pour tout le monde en général, que de parler de soi, de sa propre souffrance. Alors, après, effectivement, il y a l'aspect familial, culturel, qui forcément va alimenter, sous forme de croyance, les dents, en fait. Ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, au niveau de cette espèce de contrat invisible qu'on peut avoir avec la personne aidée. C'est d'autant plus prononcé quand c'est un couple. Ces espèces de contrats qu'on passe aussi avec sa famille, ils sont présents. On peut avoir entendu, effectivement, dans sa famille, que de génération en génération, c'est les enfants qui s'occupent des parents quand ils sont vieillissants, que c'est comme ça que ça se passe. On peut avoir entendu aussi, à un moment donné, ses parents dire, mais jamais j'irai en maison de retraite, c'est absolument pas possible. Il y a des cultures, peut-être des pratiques aussi religieuses, des croyances qui font que, oui, on ne s'autorise pas certaines choses. Même si la génération n'est plus la même, c'est quand même bien ancré dans les familles, en fait. Il faut être là pour l'autre, et puis que c'est comme ça, en fait. Ça fait partie des événements dans une famille, en fait, qui va venir révéler les conflits anciens, des tensions dans les fratries, des règlements de comptes, en fait, vont se produire à ce moment-là, comme ça peut se produire au moment de séparation, de deuil, des héritages, tout ça. Mais la maladie, c'est pareil, elle a un petit peu le même rôle. Il y a, en fait, finalement, des gens qui vont prendre le rôle d'aidant, sans vraiment le choisir, qui vont se révolter même par rapport à ça, par rapport à l'isolement dans lequel ils peuvent se sentir, par rapport au reste de la famille, qui, finalement, les laisse tomber parce qu'en fait, ils se débrouillent très bien et ça a toujours été comme ça. Et pourquoi ça changerait ? D'autres qui, voilà, c'est l'occasion de se défiler et puis de régler des comptes aussi. Puis l'environnement social aussi, des amis ou des gens qui, peut-être, ont des fois des maladresses parce qu'ils ne savent pas toujours quoi dire ou quoi faire face à la maladie et qui, du coup, disent des phrases un petit peu passe-partout pour tenter de soutenir. Mais en fait, c'est des fois des phrases qui peuvent être blessantes. Et puis, au final, la personne se retrouve de plus en plus seule parce que ce ne sont pas des phrases qu'elle a envie d'entendre. Et puis aussi, tout le monde s'écarte un petit peu progressivement, ne sachant pas quelle aide à porter. Ça peut arriver aussi. Donc, il y a un isolement progressif. Et puis, voilà, donc les dents, souvent, se trouvent isolées et seules progressivement dans cette relation d'aide. Et il n'a plus le temps de s'occuper de lui et donc de garder ses groupes qu'il pouvait avoir de sport ou des activités qui, socialement, lui permettaient d'avoir une place. Il peut espérer déjà de ne plus être tout seul face à certaines émotions et pensées qui le traversent et que peut-être il n'ose pas partager avec d'autres. Parce que penser des fois du mal sur la personne qu'on aide, ça ne se fait pas. Et puis, l'entourage ne peut pas non plus toujours l'entendre. Donc, c'est s'autoriser, en fait, déjà dans un premier temps à pouvoir dire des choses à quelqu'un de neutre sans jugement et qui pourra aussi donner du sens et mettre du sens, expliquer, en fait, ce qui se passe. Et il y a un processus, là, qui peut, du coup, se mettre en place, qui va se jouer sur plusieurs mois, plusieurs années. Il y a des aidants que je reçois sur plusieurs années ou qui reprennent contact au bout de quelques temps et que je suis généralement jusqu'à la perte de l'aider. Donc, la perte, ça peut être au moment d'un placement en EHPAD ou d'un décès. L'aidant, dans un premier temps, c'est déjà avoir une oreille bienveillante et de pouvoir donner du sens à ce qui se passe et d'accepter qu'il va y avoir un processus qui va prendre du temps, que, du coup, c'est aussi prendre un temps pour comprendre l'histoire de sa propre vie, quel rôle on est en train de tenir, de jouer auprès de ses proches, de quelle façon les choses vont se transformer. Donc, ça touche énormément de choses. C'est quelque chose qui peut être long. Après, au niveau familial, effectivement, ça bouleverse pas mal de choses et il est possible, oui, d'avoir un suivi au niveau familial, même si moi, j'interviens auprès des aidants directement, mais ça m'arrive de venir parce que je viens au domicile aussi, chez les aidants et il est possible de rencontrer donc aussi les autres aidants plus éloignés, mais voilà, en tout cas, rencontrer une famille et essayer de comprendre ce qui se joue là autour de la maladie et ce que ça va toucher, réveiller chez chacun et essayer de communiquer autour de ça. Après, il existe aussi des lieux où je peux réorienter vers un lieu de thérapie familiale. C'est des séparations qui sont très dures et parfois violentes, la perte d'un aidant, d'un aidé, pardon. Donc, il faut pouvoir continuer à garder le lien, à comprendre ce qui se passe, ce qui se joue là au moment de la séparation. Il y a des problématiques autour de la séparation qui étaient déjà certainement là. Certains avaient déjà un rôle d'aidant depuis bien longtemps, une place particulière dans la famille. Certains ont aidé plusieurs personnes aussi dans leur histoire de vie. C'est une casquette qui est dure à lâcher du jour au lendemain et qui a pris tellement de place dans une vie et parfois toute une vie qu'il faut pouvoir faire avec ce vide et y donner du sens et éventuellement, aller vers autre chose. Ça demande du temps. On est dans la problématique de toute façon, oui, de la perte, du deuil. Donc, on peut passer par plein d'états différents dans ces moments-là. Même quand il y a un passage en EHPAD, ce n'est pas fini. Donc, c'est des choses qui vont se faire petit à petit, des moments qu'on va retrouver avec soi et apprendre et apprendre à s'occuper de soi et petit à petit, que ce soit sur le plan social, avec l'aide d'autres personnes, dans des groupes, dans des clubs, dans une activité sportive ou créative, petit à petit, on va réapprendre à faire avec soi-même et à y trouver du plaisir. Mais voilà, ce n'est pas impossible, mais ça demande un peu de temps. Moi, j'interviens auprès des aidants familiaux de plus de 60 ans. Donc, on est dans une problématique liée au vieillissement. La différence avec les personnes qui ont un handicap, c'est qu'en fait, il y a un rapport qui évolue dans le temps, quand on s'occupe d'un coup, enfin d'un coup, même progressivement, de quelqu'un qui développe une pathologie liée au vieillissement. on change du coup le mode de relation qu'on a avec cette personne, que ce soit un parent ou un conjoint. Il y a des rôles qui bougent, ce qui n'est peut-être pas le cas lorsqu'on s'occupe d'une personne en situation de handicap, qui d'emblée, les rôles sont plus ou moins établis, les places sont plus ou moins claires. C'est une aide spécifique, vraiment liée à l'handicap, qui va se mettre en place lorsqu'on accompagne un aidant qui n'a pas toujours été aidant et qui s'occupe d'un proche. Ça va aller chambouler plein de choses au niveau de son rapport à la personne. Quand il s'agit d'un parent, on peut inverser les rôles. Se retrouver à aider son parent dans une situation de fragilité, de vulnérabilité, ce n'est pas dans l'ordre des choses. Et puis s'occuper d'un conjoint, d'une compagne, qui avait peut-être jusque-là le rôle de la personne qui était soutenante, ça chamboule aussi pas mal de choses. Donc d'un coup, il faut faire avec ça, se retrouver un peu plus autonome aussi dans des choses peut-être qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Ça va bousculer plein de choses et les projets qu'on pouvait avoir aussi dans des lieux spécialisés. Il y a des interlocuteurs, il y a des psychologues qui peuvent soutenir les familles. Et il n'y a peut-être pas le même type de programme qui est mis en place ici auprès des aidants familiaux pour les seniors. Mais il existe d'autres systèmes d'aide. Il peut arriver à un moment donné à un certain stade que les patients, enfin les aidants, aient besoin de voir un médecin pour traiter des symptômes spécifiques liés à un état de fatigue lorsqu'on ne dort plus, lorsqu'on marche sur les nerfs. On peut avoir à un moment donné besoin d'aide médicamenteuse pour retrouver un état un peu plus stable sur le plan physique. Donc là, le psychiatre peut être aidant. Il y a des psychiatres qui pratiquent aussi une aide thérapeutique, un suivi après plus basé sur la parole. Peut-être dans ce cas-là, on passe plus à un accompagnement psychologique où on va être peut-être à ce moment-là plus à l'écoute de la personne et en tout cas dans la tentative de donner du sens à ce qui se passe, permettre à la personne de se raconter son histoire, de pouvoir mettre des mots sur ce qui arrive. Donc le psychologue va travailler plutôt là-dessus et sur l'explication aussi des processus dans lesquels la personne se trouve. Il y a une mise en mots en fait de ce qui se passe. Après, la psychanalyse, il arrive, oui, psychanalyse ou d'autres formes de thérapie, il arrive qu'à un moment donné, la personne ait besoin d'aller un petit peu plus vers autre chose et de plus régulier parce que bon, après moi, mon champ d'intervention, il est ici en tout cas, il est de l'ordre du soutien donc on va être sur quelque chose de plus ponctuel même si ça reste thérapeutique. Si la personne a besoin d'aller un petit peu plus loin, qu'elle se rend compte que finalement, ce qui se passe, ce qui se joue là au niveau de sa relation avec la personne qu'elle aide, qu'elle ait besoin de comprendre ce qui se joue là, elle va aller creuser un petit peu plus et aller voir pourquoi pas un psychanalyste ou d'aller plutôt vers quelque chose en libéral. Oui, il y a un phénomène certainement qui s'est amplifié dans le côté tabou de la mort. C'était quelque chose de plus naturel et d'ancrer dans la vie, cette histoire-là de fin de vie et il y avait certainement peut-être aussi plus de personnes présentes autour. C'est des choses qu'on pouvait se dire sans avoir peur, même avec peur, mais en tout cas, ça pouvait se dire et effectivement, aujourd'hui, on est peut-être moins préparé à traverser ces moments-là. En tout cas, ça ne se fait plus trop à la maison. Les aidants qui veulent vraiment être là jusqu'au bout, à domicile, c'est compliqué ça de le tenir jusqu'au bout parce qu'aujourd'hui, on meurt à l'hôpital, on ne meurt pas à la maison. Du coup, c'est un peu tabou cette histoire, effectivement. Il y a l'histoire de, effectivement, le contrôle, le contrôle de tout dans notre société. On doit être, on est dans une société de performance où on montre à voir aux autres que ce qu'on fait est parfait, quitte à transformer un petit peu la réalité. Et se montrer vulnérable, fragile, ce n'est pas évident. Mais le groupe, c'est là où le groupe peut jouer aussi un rôle. C'est de pouvoir être accompagné, partagé avec d'autres, partager ces émotions-là. Le groupe peut avoir un côté rituel. Et les rituels, on en a toujours eu besoin dans une société pour dépasser des caps importants. Et là, le groupe, il peut jouer cette fonction-là. ça peut permettre de passer à autre chose. En tout cas, ça ne se fait pas d'un coup, ça se fera progressivement. Mais oui, je pense que c'est important de ne pas rester seul dans ces moments-là, même si on a besoin de solitude aussi. En tout cas, en groupe, le fait de travailler sur des images, de laisser un peu l'inconscient faire émerger comme ça des associations, d'idées, c'est très riche, très productif et ça apporte une matière vraiment intéressante parce qu'effectivement, on ne peut pas toujours mettre en mots ce qu'on est en train de vivre. Ça demande du temps. Donc des fois, ça doit passer par peut-être cette étape-là de mise en image ou de reflet. Et après, les mots peuvent venir. Je pense que quand on est psychologue, quand on fait un métier d'aide à la personne, forcément, on est sans cesse en transformation, en remise en question et on apprend tout le temps sur soi. C'est quelque chose qui apporte beaucoup mais qui, effectivement, peut fatiguer aussi beaucoup. C'est le travail, ça c'est après, c'est le travail du professionnel de trouver les moyens pour faire avec tout ça. Mettre à distance, peut-être, c'est une posture de neutralité mais neutralité, ça ne veut pas dire je ne ressens rien. Ça veut dire je ne juge pas la personne que j'ai en face. je rencontre cette personne et dans cette rencontre, il y a quelque chose qui va naître, on va pouvoir produire, comprendre quelque chose et après, ce quelque chose, chacun repart avec ça et ça va continuer à travailler un petit peu chez chacun mais la porte n'est pas complètement fermée pour le psychologue. C'est laisser les choses se faire un petit peu toutes seules aussi. Le psychologue qui intervient auprès des aidants au sein de l'espace senior, en fait, il faut venir à l'espace senior, appeler à l'espace senior et eux vont prendre la demande et moi, je vais rappeler ces personnes. Il m'est arrivé dans ma pratique après le cabinet d'avoir des personnes qui finalement étaient en situation d'aide à qui, voilà, j'ai parlé de ce qui se faisait, des aides qui pouvaient exister ici et donc, ils peuvent passer par la porte aussi cabinet. Généralement, c'est à l'espace senior que ça se joue et mes collègues identifient aussi un peu les besoins, en parlent et c'est vrai que le mot psychologue au départ peut faire un petit peu peur. Parfois, ça se travaille, ça demande à ce travail. C'est pris en charge par le département. C'était aussi la demande là, en fait, autour de ce programme pour les aidants. C'est pour ça que j'interviens en domicile. Après, il y a des personnes aussi âgées qui ne conduisent pas, qui ne peuvent vraiment pas se déplacer. Donc, c'est vraiment pour le côté pratique. Alors, ça reste dans mon secteur Saint-Hilaire parce qu'on est plusieurs psychologues, on est quatre psychologues dans le département à intervenir par zone géographique. Voilà. Et Saint-Hilaire, je ne sais pas si ça reste dans mon secteur, je crois, mais je suis dans la zone carcassonaise. Donc, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada